Re bienvenue à tous et à toutes pour une nouvelle vidéo pour apprendre blender on va donc à partir d'aujourd'hui commencer à réaliser une animation qui loupe sans fin avec un petit look satisfaisant ça va nous permettre d'apprendre les bases de l'animation mais on va aussi voir les contraintes on va voir aussi de la physique on va voir également les drivers en retour sur les matériaux et éclairage bref plein de trucs cool la scène naturellement va déjà être complétée et disponible sur mon patreon et sans plus tarder allons-y alors c'est parti on est maintenant dans une scène complètement vierge et je vais établir les bases de mon animation entre autres commencer à mettre le début et la fin donc la bonne durée en bas ici je vais donc commencer mon animation start à partir de 0 0 étant ma première image et la fin va être à 240 ce qui va nous donner un loop de 8 secondes pour faire notre animation ensuite je vais aussi établir le nombre d'images par seconde donc le fps ce qu'on appelle le frame rate également alors dans output properties ici dans frame rate je suis à 24 je vais me mettre en 30 images secondes voilà et voilà maintenant ici j'ai ma timeline en bas alors on peut appuyer maintenant sur espace pour faire play par contre j'aime avoir la barre espace pour chercher des opérations et non faire play je préfère pour le play faire shift espace et ça c'est quelque chose qu'on peut régler facilement dans les préférences alors ici dans edit je vais aller dans preferences et là dans key map je vais m'assurer que le space bar action n'est pas appelé mais est bien à search et là maintenant si j'appuie sur espace je peux chercher des commandes et là maintenant avec shift espace je vais avoir le playback de mon animation ok parfait maintenant il nous manque une caméra alors je vais faire shift a je vais aller chercher une caméra je vais aller me mettre dans la vue de ma caméra avec le 0 sur le clavier numérique alors là dans la vue de ma caméra j'appuie sur g en mode g on est en mode grab on peut donc bouger la caméra mais là je vais appuyer une fois sur z là on bouge sur la hauteur et je vais encore appuyer sur z pour être en mode local et là maintenant si je bouge la souris je glisse la souris je bouge la caméra en profondeur alors là ici tout ce que je veux c'est m'éloigner comme ça de la scène et là je vais changer aussi le le cadre de la caméra je vais avoir un format carré comme ça ça s'envoie super bien sur instagram ou sur le discord alors ici dans les résolutions dans le output properties je vais avoir un format carré en sélectionnant les deux valeurs en clic et glissant ici comme ça et là je peux mettre par exemple mille alors mille pixels par mille pixels je regarde ma grille et là je me promène avec ma caméra je peux aussi faire des rotations mais là les rotations si j'en fais je vais en faire seulement sur ma caméra j'aimerais tourner à l'entour du centre de ma scène alors je peux utiliser le point de pivot en mode 3d cursor alors je cancèle la rotation j'appuie sur le point et là je vais choisir 3d cursor en mode rotation z bouger en rotation comme ça et ben voilà un truc comme ça sur le x en local toujours on appuie deux fois pas si mal pour commencer je vais maintenant créer les éléments de l'animation entre autres on va commencer par le plancher mais je veux m'assurer aussi pour que mon loop se fasse plus facilement d'activer ce qu'on appelle la snapping alors quand on active le snapping on a tous les objets qui bougent en incrément entier ce qui fait que tout s'imbrique bien ensemble et c'est juste beaucoup plus facile à travailler alors en haut ici je vais m'assurer d'avoir le petit aimant d'activer en mode ici en mode incrément et là je suis prêt à travailler je vais maintenant envoyer une nouvelle plane shift a mesh plane alors ma plane par défaut on voit que dans les options ici qui vont s'ouvrir on voit que j'ai un 16 qui est de deux mètres par deux mètres alors bon quatre mètres de longueur de chaque côté pour la plane parfait on va garder ça comme ça je vais rien changer si je me mets dans les vues orthographiques j'appuie sur 7 sur le clavier numérique pour être en vue du dessus on voit que tout est bien enligné sur la grille et ça c'est entre autres grâce à mon incrément d'activer remarquez qu'est-ce qui arrive maintenant que je bouge ma plane avec G voyez comment que tout veut juste se placer correctement sur la grille c'est ça qu'on veut et là ça va nous rendre la tâche beaucoup plus facile pour que le tout puisse bien louper très bien pour la plane dans mon scene collection je vais renommer mon mesh je vais garder les choses quand même bien organisé ici je vais renommer ça plancher et maintenant dans ma vue de caméra on voit qu'on est peut-être un peu loin alors je sélectionne ma caméra ici en cliquant et en glissant sur les rebords de mon image comme ça ça sélectionne la caméra j'ai z et z de nouveau là maintenant je peux me rapprocher ici quelque chose comme ça en attendant on va garder ça de même et j'aime aussi avoir dans mon interface avoir d'un côté la vue de la caméra et de l'autre côté ma scène en 3d que je puisse travailler et placer mes éléments alors avec mon curseur je vais aller dans le coin en haut là et quand mon curseur devient une sorte de de visée une mire je vais cliquer et glisser vers la gauche et ça ça va scinder mon espace 3d en deux ici je vais avoir ma vue de caméra à gauche et à droite je peux avoir ma vue seulement pour travailler dans ma scène alors là maintenant mon plancher je vais établir le motif de base et ensuite plus tard je vais utiliser un array modifier pour propager mes changements partout comme ça j'ai pas besoin de faire de copies et de manuellement changer les choses tout va se faire automatiquement je vais commencer par établir la forme de base d'une tuile de ce plancher là alors avec ma plainte de sélectionner je vais basculer en mode edit en appuyant sur tab et maintenant en mode face je m'assure d'être en mode face ici je vais appuyer sur i et le mode inset et là je vais valider à peu près à cette distance pour une nouvelle fois appuyer encore sur i et là maintenant avec cette nouvelle forme celle là je vais l'envoyer plus bas ok et là on voit que les incréments sont beaucoup trop grands ça c'est à cause que les snappings sont activés on peut être un peu plus précis avec nos changements quand on maintient aussi shift d'activer quand on bouge nos éléments avec le snapping on a un peu plus de marge de manoeuvre et puis comme ça moi ça a l'air suffisant et grosso modo ben j'ai une tuile au moins une base de tuiles de fait je vais maintenant la propager partout dans mon environnement comme dans l'animation que je vous ai montré au tout début alors pour ça si vous avez vu les vidéos précédentes je vais utiliser le array modifier alors je clique sur la petite clé amolette modifiers et là je vais ajouter un add je vais faire array on voit déjà que ça veut fonctionner je peux augmenter le count 3 4 5 et là ok on commence à en avoir plusieurs mais je veux aussi également en avoir de chaque côté et même en avoir avant alors ici il va me falloir une combinaison de plusieurs array alors sur ce premier array je vais l'appeler un array en x pour mon axe des x je vais en avoir 5 on va commencer par ça et puis maintenant j'ai cette direction là je vais faire la direction inverse donc avant la caméra pour que le loop se fasse bien je vais prendre maintenant ici dans le modifier je peux cliquer sur la petite flèche pour avoir des options et là je vais faire duplicate modifier ce qui me donne un nouvel array et ce nouvel array je vais le renommer ici en double cliquant dans le nom et celui là ça va être le moins x pour faire ce qui vient avant dans mon facteur si je glisse on voit qu'on peut changer le positionnement de mon array au lieu d'avoir 1 dans le facteur je vais avoir moins 1 moins et voilà ok là ça va peut-être un petit peu trop loin parce que là je fais une copie de ces cinq tuiles là alors probablement que juste à deux ça a l'air suffisant et puis là oubliez pas de sauvegarder en je pense que j'en ai jamais parlé dans toute la série pour apprendre blender c'est quand même assez fou là mais sauvegardez votre projet ctrl s là maintenant je veux faire les deux côtés sur l'axe de mes y alors un peu comme avant je vais avec la petite flèche rétracter mes modifiers et celui-là je vais le copier je veux dire le dupliquer carrément encore une fois dupliquer celui-là ça va être un array en y array y j'ouvre dans mon x je vais mettre 0 et mon y je vais mettre 1 oui 2 3 4 ça devrait être suffisant et finalement même chose pour l'autre côté dupliquer je mets un moins dans mon facteur y et voilà ouais encore une fois tout match on va mettre juste deux oui suffisant maintenant ce qui est bien c'est que si je décide de faire des modifications sur une tuile toutes les modifications vont s'effectuer en même temps sur toutes les tuiles bon je vais peaufiner maintenant la tuile puis là un problème que je vois c'est que les rebords c'est très coupant alors si vous avez vu les précédentes vidéos allez les voir si c'est pas fait je vais utiliser ici un modifier pour adoucir ces segments là et ce modifier que je vais utiliser s'appelle le bevel alors à la suite de tout ça j'ajoute un nouveau modifier le hiii ma face est un petit peu dessus bevel ouais cool ici on a le amount que si je saisis la valeur en cliquant et en glissant je vais pouvoir déterminer le bevel si je maintiens shift j'aurai comme le snapping plus de précision dans mes valeurs et maintenant avec mes segments je peux en rajouter plus 3 peut-être ok ok mais là il n'y a pas seulement ce edge intérieur là que je veux je peux avoir un plus grand bevel sur plusieurs edges en même temps en changeant l'angle ici dans le limit method si je change l'angle là ici à moins de 20 degrés on voit maintenant que le bevel affecte tous mes edges et c'est ça que je veux avant après non là c'est déjà beaucoup plus doux le amount est peut-être un petit peu trop fort oui mais là si je zoome vraiment proche on voit qu'on a toujours le petit look facetté alors je vais activer le auto smooth pour tout avoir un look bien lisse en mode objet je fais un clic droit shade smooth oui alors là j'ai activé le shade smooth mais je dois aussi activer le auto smooth dans mes object data properties dans normals je vais activer auto smooth et là si je change l'angle on voit que certains edges deviennent durs donc hard edge qu'on appelle versus soft edge je vais garder ça à 30 degrés peut-être mais là je veux revenir dans mes modifiers et ce qui est cool avec le bevel modifier c'est dans shading je peux activer harden normals et ça ça nous donne un look un shading plus solide avec le bevel et la combinaison du auto smooth vous pouvez donc expérimenter avec le look de ça avant, après, avant, après vous vous avez hété et 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 a Sous-titrage Société Radio-Canada